Millenials, Génération Z, ils sont 7 millions en France, mais qui sont-ils ? Que consomment-ils ? TF1 Publicité a organisé le 1er juin une nouvelle édition du campus. Devant plus de 300 invités, plusieurs spécialistes et annonceurs ont partagé leurs travaux et expériences. Aujourd'hui, le sujet c'est la jeunesse. Les 15-24 ans, ils sont 7 millions en France. 7 millions qui sont de plus en plus difficiles à appréhender parce que leur mode de consommation, notamment des médias, bouge. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'ils sont toujours 95% à regarder de la télévision. D'ailleurs, TF1 est le premier média aujourd'hui en France, le média le plus puissant pour toucher justement ces 15-24. L'étude menée par TF1 Publicité et Ipsos Connect met en lumière l'affinité des jeunes avec la télévision. 76% de la consommation vidéo des 15-24 ans concerne des contenus TV. Une appétence toujours très importante qui se fait désormais sur tous les supports. Ce qui est important de signaler, c'est que les jeunes ne désertent pas pour autant les médias traditionnels, que ce soit le cinéma, la radio et bien sûr la télévision. Si on se contente simplement de regarder les chiffres de DUI sur un poste de télévision, on voit une légère baisse. Finalement, c'est plus intéressant de s'intéresser à la consommation télé à ta web. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le replay ou la consommation en live sur un autre support prend une part très importante chez les 15-24 ans. Et c'est vraiment important pour la télévision du futur, pour un groupe comme celui de TF1, de prendre en compte cette nouvelle manière de consommer la télévision, prendre en fait les forces du digital pour les appliquer et pour les mêler à la télévision. On pense évidemment à une télévision plus flexible. Le replay, le multi-écran, la continuité de visionnage entre les différents écrans, c'est des enjeux qui sont vraiment très importants au sein du groupe TF1. Et puis, deuxième élément, l'enrichissement de l'expérience télé, notamment par le second écran. Cette consommation du média TV a bouleversé les modes de communication des marques pour s'adresser aux jeunes. Ce n'est pas totalement une cible comme une autre, parce que ce sont des gens qui sont nés dans un monde de marketing et de communication. Ils en maîtrisent beaucoup plus que nous, plus vieux, les codes, les mécaniques, les ressorts, les discours. Donc c'est une cible beaucoup plus exigeante et avec laquelle, je pense, le souci de transparence, de netteté, de sincérité est bien plus fondamental. Pour toucher les jeunes, les annonceurs ont donc adopté des stratégies différentes. Le service BlaBlaCar a été construit par et pour les jeunes. On s'est toujours construit sur eux. Au début, ça a été vraiment une stratégie de communication qui était très opportuniste, qui est faite sur la croissance organique. C'est vrai qu'à partir de 2014, on a beaucoup travaillé le média offline en télé, qui nous a permis de beaucoup plus expliquer le service, d'expliquer ce qu'on faisait, et du coup d'élargir surtout l'audience et d'aller chercher des gens qui étaient un peu plus âgés. La cible naturelle du fast-food est plutôt large. On a un peu trois cibles chez Burger King. On a le nostalgique, qui a connu la marque avant le départ de France, qui sont les 35 ans et plus. On a ceux qui ont connu la marque lors de voyages à l'étranger, qui allaient manger chez Burger King quand ils partaient à Londres, en Espagne. Donc ça, c'est plutôt les 25-35 ans. Et on a la cible, effectivement, qui a connu la marque sur les réseaux sociaux. Donc cette communauté forte, en fait, sur laquelle on s'est beaucoup appuyé, qui est plutôt les 15-25 ans. La cible jeune est très importante pour nos marques. Et pour ce faire, on est vraiment prêts à prendre des risques. Milka Biscuit est une marque assez jeune, puisqu'elle a été lancée en 2012. Donc l'idée, c'était de poursuivre le recrutement sur cette marque-là, avec à la fois la cible ménagère et aussi la cible jeune. Et ce qui nous a séduit dans l'idée d'une application, c'est bien sûr la tendance gaming, mais c'est aussi le fait qu'on avait une vraie prouesse technologique. Quel est le meilleur moyen de créer du lien chez les jeunes ? C'est la vidéo. Mais on s'est dit, on allait pousser l'exercice plus loin en se disant, on va créer la première chaîne délinéarisée en partenariat avec MyTF1, qui propose l'ensemble des vidéos disponibles coéditées entre MyTF1 et Ménène pour proposer des sports extrêmes à tous les hommes et principalement les jeunes. S'intéresser aux jeunes, c'est aussi explorer de nouveaux territoires. Le groupe TF1 se positionne sur la verticale e-sport. Cette discipline constitue un écosystème de communication inédit pour les marques. Cet univers, il a ses codes, il a ses fans, il a ses compétitions, il a ses entraînements. Et en termes de chiffres, c'est assez impressionnant. 58% des Français jouent à un jeu vidéo. C'est la deuxième industrie en termes de loisirs en France après le livre. Donc nous avons 11 millions, c'est colossal, de core gamers en France. Il y a 195 millions de fans de e-sport au niveau mondial. Et en termes de business, on évalue ce business en 2019 à 1,9 milliard de dollars. 11 millions de passionnés en France, une audience à conquérir pour les marques. Pour créer de l'engagement autour de ces nouveaux contenus, My TF1 a diffusé le 4 juin la finale du jeu Hearthstone, soit 8 heures de live en partenariat avec Glory for Gamers. Ce qu'on fait concrètement tous les jours, on organise 2500 compétitions par mois. On a 100 000 utilisateurs actifs français mensuels sur le site. Et pour vous donner quelques chiffres, 90% de nos utilisateurs ont moins de 25 ans. Donc on est en pile dans la cible des millenials. Ce sont à 98% des jeunes hommes. Une application très concrète, c'est le tournoi Hearthstone qu'on a créé avec Extra. C'est un tournoi sur lequel on a a priori battu un record mondial puisqu'on a eu pratiquement 6 000 joueurs qui ont participé. Pour répondre à cette demande croissante des marques pour le e-sport, TF1 Publicité s'entoure de partenaires et développe sa gaming zone. Le core business de Dengbang, c'est la représentation de talents. Donc on est agent de talents issus de l'univers du e-sport qui se distinguent en deux typologies, qui sont les joueurs pros et les streamers. Et notre travail, c'est justement d'accompagner la carrière de ces talents d'un point de vue sportif, mais également sur du conseil de carrière qu'on va conseiller les marques qui souhaitent justement s'implanter dans l'univers de l'e-sport. Sur la thématique e-sport plus précisément, nous notre expertise, c'est quoi ? C'est notre capacité à créer, à développer des événements dont la promesse sera innovante, sera a priori peut-être une offre à une demande pas forcément satisfaite jusqu'à présent, mais toujours selon les codes TF1, c'est-à-dire la capacité et notre conviction à aller toucher le très large public. L'idée, c'est de créer une Dream Team. On annoncera dans quelques semaines un grand événement 2017 sur lequel e-bangbang et glorifogamers seront associés au côté TF1 Spectacle. On peut travailler avec nos amis de BBM, enfin, Bang Bang Management, pardon, pour l'endorsement d'un talent du e-sport, l'activation d'une communauté ou la réalisation de contenu. Glory for Gamers, c'est l'organisation de tournois et la diffusion sur My TF1 Extra, dont on a créé la rubrique Extra Gaming à l'occasion de Hearthstone. Donc on va vraiment avoir une rubrique pérenne, un vrai ancrage. Et puis si on veut aller plus loin, on peut évidemment travailler avec TF1 Entertainment et travailler vraiment sur des organisations de grosses compétitions, de meet-up. L'idée, c'est vraiment d'activer tous les touchpoints possibles, d'aller cibler ces millenials. On a récemment fait l'acquisition de New N, New N, c'est New Web, et New Web, c'est Game Cult, site référent sur la part des core gamers. Je crois que c'est vraiment le site édito le plus référent sur cette communauté. Donc voilà, l'ensemble de cette proposition est activable chez TF1. C'était Chambé. Voilà, je parle le jeune. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501